Salut à tous et à toutes, c'est Raven2800 et bienvenue pour un nouveau speedrun commenté. Et aujourd'hui, speedrun sur Sekiro, Shadows Die Twice. Et oui, le dernier jeu des studios From Software qui a été élu jeu de l'année au Video Games Award, l'année dernière donc. Et franchement, gros GG, félicitations à From Software parce qu'après tout le travail sur les Souls, Bloodborne, je pense qu'ils méritaient quand même au moins une fois ce titre dans leur carrière. Et j'espère que c'est que le premier d'une longue série. Mais en tout cas, franchement, gros GG à vous les gars, vous le méritez, amplement mérité. Du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler ? C'est un petit speedrun Any% ? Alors je dis petit speedrun tout simplement parce que c'est un Any% fin Shura. Donc on va amputer un petit peu la fin de jeu en prenant ce que j'appellerais la très mauvaise fin, le mauvais ending. Et en plus, il y a des glitchs. Donc voilà, j'espère que vous aimez les glitchs parce que vous allez être servis. Clairement, là, on va vraiment casser tous les codes du jeu. Ça fait un peu écho à cette run qu'on avait commentée il y a maintenant un moment sur Dark Souls 2, le fameux Broken% puisqu'en fait, on passait au travers des limites du jeu, tout ça, c'était vraiment n'importe quoi. Et bien là, ça fait un peu référence à ça. Voilà. Donc écoutez, sans plus attendre, on va aller commenter cette run. Écoutez. Allez, c'est parti. On attaque la run maintenant. C'est donc qu'il y a un speedrun de Lilagi qui date de septembre 2019 en 21 minutes 50 secondes in-game time. Donc c'est hyper impressionnant. En un peu plus de 20 minutes, le jeu, il est terminé, il est torché. Voilà. On en est à ce niveau-là sur Sekiro. En tout cas, dans les runs où on autorise le Air Swim glitch qu'on verra un peu plus tard. Donc là, en fait, vous voyez qu'il ne va faire que sauter au lieu de marcher puisqu'en fait, dans le prologue du jeu, on ne peut pas courir. On ne peut que marcher, en fait. Et du coup, c'est plus rapide de sauter que de marcher, tout simplement. Et en plus, les ennemis auront plus de mal pour nous toucher. Voilà. Donc c'est du double bonus. C'est juste formidable. Donc on y va, voilà. Petit saut de biche pour aller jusqu'à la tour qui nous permettra d'aller voir Kuro, notre maître bien-aimé, que nous devons protéger et servir. Voilà. Sauf si on n'obéit pas... Enfin, sauf si justement, on obéit au code de fer. Mais bon, ça, après, on y reviendra peut-être à la fin du jeu si on a le temps. Voilà. Donc, une fois qu'on arrive à Kuro, on lui parle un petit peu. Il nous donne notre sabre. Et on peut enfin avancer dans la quête principale puisque sans sabre, on ne peut pas faire grand-chose. C'est un petit peu l'élément essentiel, l'élément clé du gameplay. Le maniement du sabre. On peut soit attaquer, soit bloquer les coups, soit on peut les dévier. Et en fait, vous allez voir que si on dévie les coups, on augmente la jauge de posture. Et une fois que cette jauge de posture de notre adversaire arrive à fond, on peut lui faire un coup critique. Donc là, il a récupéré des cendres qui vont lui être utiles un peu plus tard dans sa run. Vous allez voir que plusieurs fois, il va récupérer des cendres par-ci, par-là. Et ce n'est pas pour rien. Donc voilà, on arrive à la porte. Le petit sifflet pour appeler Kuro. Et c'est parti pour... Vous allez voir. Donc là, toujours les petits sauts. Toujours, toujours. Continuons de sauter. Puisqu'encore une fois, tant qu'il ne peut pas courir, les sauts sont plus rapides. Voilà. C'est juste le truc. Et on arrive dans cette superbe zone. Qui est la zone de boss, par excellence. Et là, on arrive contre Genichiro. Et il ne se bat pas. Il ne se bat pas, pourquoi ? Parce qu'en fait, on est obligé de perdre, entre guillemets, ce combat. Donc on peut le gagner. Mais dans tous les cas, ça finira par une cinématique où on se fera couper le bras pour avoir notre prothèse de Shinobi qui nous permettra d'avoir, évidemment, des espèces de sorts, des petits outils ninja nous permettant un petit peu d'avoir un peu notre adversaire. C'est-à-dire, on peut avoir des pétards, on peut avoir des flammes. Donc on peut avoir quelques outils à notre arsenal, quelques flèches à notre arc supplémentaire. C'est vraiment un petit truc sympathique qui n'est pas toujours utilisé, je pense, par les joueurs puisque le cœur du gameplay, encore une fois, ça reste la déviance au katana. C'est vraiment le... Si vous ne maîtrisez pas ça, vous risquez de passer un sale moment dans Sekiro puisqu'il n'y a pas de statistiques à proprement parler. On n'est pas dans un RPG comme un Souls. On est vraiment dans un action-aventurant. Donc on a quand même un petit arbre de compétence, on a une prothèse Shinobi à améliorer pour avoir des sorts de plus en plus puissants. J'appelle ça des sorts, mais c'est plus des outils. Voilà. Et donc là, petit skip de l'ogre. Hop. Et voilà, c'est tout. En fait, il suffit de sauter contre le mur assez tardivement, de rebondir dessus, et ensuite, on peut arriver à s'accrocher sur le toit d'en face. Ça prend quand même un petit peu de temps à pratiquer pour maîtriser ce skip. Mais une fois qu'on y arrive, je pense que, voilà, ça devrait passer sans trop de soucis. J'ai pas trop essayé ce skip. Puisqu'en général, je suis très mauvais pour ce qu'il s'agit de faire des sauts comme ça, bien timés. Mais voilà, écoutez, vous pouvez essayer chez vous, sans soucis. Mais là, on est encore dans le petit skip sympa. Tu vois, c'est pas encore des gros trucs. Donc là, on va arriver dans la zone absolument affreuse avec le serpent qui va épier nos moindres faits et gestes. Un immense serpent blanc qu'on va revoir plusieurs fois, en fait, dans le jeu. Puisqu'il va falloir, en fait, se cacher, attendre qu'il ne regarde pas, puis on va pouvoir avancer, en fait. Sauf que là, il suit. Voilà, le serpent ne l'a même pas calculé. Là, Lilagui, pour le coup, il est assez surpris. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il fout, le serpent, en fait ? Le serpent, on ne sait pas. Voilà, il ne l'aura vraiment pas embêté, pour le coup. Donc c'est génial. Donc il dit que c'est, franchement, c'est la première fois qu'il voit ça. Donc voilà, c'est... Vous l'aurez vu en primeur, en tout cas, ici. Donc il récupère ici un sucre de Gashin. Les sucres qui donnent des petits bonus à notre personnage. Donc ce sucre-là permet notre personnage d'être plus difficile à détecter par les ennemis, en fait. Et là, on arrive au premier boss du jeu, qui est devenu un mème, en fait, dans la communauté. Pourquoi ? Parce que si vous mettez le jeu en version anglaise, le doubleur aura tout donné. Le doubleur, il a tout donné, pour Göbu. Donc là, il nous fait un petit skip. Qu'est-ce que c'est ? En fait, tu montes en haut de cette tour, tu fais un saut en faisant une attaque. Alors, pour reprendre un petit peu, parce que là, pendant ce temps, il fait tout ça, tu vois. Regarde ça. Hop. Voilà. Donc là, il se prend un coup, mais... Mais insane ! Il se prend un coup, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour expliquer très brièvement. En fait, ça permet de quitter la zone de combat et de continuer vers le château. En fait, en allant vers cette tour, en faisant un saut avec une attaque sautée avec le pied, on peut aller jusqu'au mur d'en face et s'agripper au toit, tout simplement. Et ensuite, une fois qu'on est sur ce fameux toit, donc là, le bull skip, il y a tellement de skips, je suis désolé, je ne peux pas tout expliquer, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste qu'il arrive à aller sur un toit où il n'est pas censé aller. Et ensuite, le jeu est complètement perdu, il ne charge plus rien. Et voilà. Tout aussi simple que ça. Et donc, pour terminer sur ce Gyobu skip, en fait, une fois qu'il a quitté cette zone, le mur invisible de la falaise s'enlève, en fait, ce qui permet au boss de tomber dans le vide, tout simplement. Voilà. C'est juste ça, le skip de Gyobu. Encore une fois, ces skips sont pas... sont compliqués à exécuter, mais à comprendre, c'est tout simplement des sauts à des endroits où on ne devrait pas pouvoir aller, en fait, normalement. Mais pourtant, voilà, en faisant quelques petits sauts, quelques sauts calculés, tout ça, on peut quand même y arriver. Et là, il arrive face à ce boss qui est quand même, ben, pas nul à chier, quoi. Là, on est vraiment sur ce boss. Et franchement, il le détruit. C'est l'ombre silencieuse. Franchement, ça, c'est un boss qu'on retrouvera plus tard en mob et d'autres boss, d'ailleurs. Mais c'est vraiment... Regarde ça. La déviance. C'est ce que je disais. Une fois qu'on le maîtrise, c'est GG. Easy win. Franchement, il l'a massacré. C'est vraiment pas évident. Ce combat de boss n'est pas si évident que ça. Là, je sais que ça paraît très simple et tout, mais honnêtement, il faut vous dire que ce boss est très, très difficile à tuer. Moi, je sais qu'il m'a fallu plusieurs tries, en tout cas, pour y arriver. Donc là, il arrive dans la grotte. Il y a un petit shishimen en bas. Ce sont des mini-boss. Ils ne donnent pas des perles de chapelet. Les perles de chapelet, il faut en avoir 4. Donc avoir vaincu 4 mini-boss pour ensuite avoir de la vie en plus, je crois que c'est. Les perles de chapelet, c'est pour de la vie. Et quand on bat un grand boss comme Gyobu, un boss scénar, en fait, on va débloquer un souvenir. Souvenir qui nous permettra d'avoir de la puissance d'attaque en plus. Donc voilà, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout le jeu sans faire trop de boss optionnel. Vous n'aurez pas de point de vie. Mais par contre, pour les boss principaux, ils sont quand même un peu nécessaires pour avoir de l'attaque en plus. Donc là, le boss ne l'a pas calculé. Là, je vais te serpents. Shirahagi. Et ensuite, regardez, il va le bloquer contre le coin. Et une fois que le setup est bon, il n'a plus qu'à taper. Regardez ça, c'est... Le boss, c'est complètement lésé. Alors, il est quand même obligé de se faire gaffe à cette attaque. Quand en fait, on a une attaque dans Sekiro avec un Kanji, c'est une attaque qu'on ne peut pas dévier, qu'on est obligé d'esquiver. Voilà. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et là, bam. Ah, bam. Donc lui, il est là. Oh, pas mauvais et tout, ça va. Mais ça reste très, très impressionnant. Encore une fois, vous ne faites pas ça très facilement. Il faut avoir un petit peu de maîtrise quand même. Mais donc voilà un petit peu... Ce qui est bien, c'est que, tu vois, ce speedrun est très court, très condensé. Et pourtant, vous voyez quand même le gameplay du joueur lui-même. C'est-à-dire, on saute, il y a des prises pour notre grappin, vous voyez un petit peu la déviance, les attaques au katana, les esquives. Parce qu'en fait, c'est un petit peu aussi le... Ce n'est pas comme un pierre-feuille-ciseau, mais si vous voulez, l'ennemi, par exemple, quand il va voir son Kanji, il va faire une certaine attaque. Donc soit vous l'esquivez, soit vous pouvez l'encaisser avec une compétence que vous aurez débloquée au préalable. Par exemple, vous allez avoir le saut pour les attaques latérales au sol. Et après, vous pourrez sauter sur votre adversaire pour le faire augmenter sa jauge de posture. Ou alors, vous pourrez faire un contre Mikiri qui est juste excellent. Donc voilà, petit skip, sympathique. C'est très simple à exécuter. Je l'ai fait en live. C'est très très simple. Il suffit juste de prendre appui sur une branche et hop, on peut aller sur le toit directement. Donc là, le boss le plus terrifiant... Donc on pourrait croire qu'il le gère ou quoi. Mais en fait, ce boss est... Est-ce qu'il est là ? En fait, vous n'en verrez pas plus. On n'en verra pas plus, quoi. Donc il récupère un autre sucre de Yasha Riku. Il en avait récupéré un à un autre moment. En fait, ce sucre rouge nous permet de diviser par deux la vie et la jauge de posture. Mais en contrepartie, on augmente considérablement la puissance d'attaque. C'est un petit peu le risque à courir parce qu'on se dit à la limite, tu me fais perdre de la vie. Pourquoi pas ? Mais j'ai toujours ma jauge de posture. Ah non, en fait, non. C'est la posture également. Pour pas que ce soit trop simple, en fait. Puisque finalement, la barre de vie, je dirais pas qu'elle est anecdotique. Mais si vous gérez parfaitement les déviants, c'est-à-dire que vous avez le bon timing contre toutes les attaques du jeu, finalement, la barre de vie, elle ne sert à rien. Vous allez tout dévié et vous allez détruire la jauge de posture adverse, lui faire des coups critiques et terminer, quoi. D'ailleurs, en cela que les runs SL1, donc niveau 1, sans amélioration, je dirais, enfin, on est habitué à ça dans les Souls. Là, c'est un petit peu différent dans Securo, mais elles sont hyper impressionnantes. Donc là, il fait son petit setup avec des graines de boutrole, des cendres, des sucres. Vous allez voir pourquoi. En fait, il va utiliser ses graines de boutrole pour affaiblir l'ennemi. Et en plus, il ne le voit pas. Ensuite, il va utiliser ses cendres. Donc les graines de boutrole lui ont enlevé de la vie, bien sûr. Ensuite, il prend un appui sur la lanterne, sur... Voilà, j'allais dire l'arbre, mais pas vraiment. Et il lui fait un coup critique, c'est terminé. C'est terminé, voilà. Donc il va quitter, relancer le jeu pour accélérer l'ouverture de la porte. Vous y êtes habitué dans les jeux Souls. Ça ne change pas dans Securo. Et en tuant le boss, il va débloquer un fragment de souvenir et la capacité de pouvoir respirer sous l'eau indéfiniment. Et ça, vous allez voir que ça va être très pratique pour la suite de la run. Car en fait, avant, on peut aller dans l'eau. On peut nager. Mais on ne peut pas plonger sous l'eau. Et en plus, maintenant, non seulement on peut plonger sous l'eau, mais en plus, on peut y être indéfiniment. Je me suis juste craqué. Là, il a récupéré la pierre d'abri. Et il va se téléporter à la dernière idole reposée, qui est celle du château d'Achina. On va revenir là. Donc pour l'instant, sur son pibi, il a pris un sacré retard quand même. Mais pas d'inquiétude. Il va se rattraper. Normal, c'est le world record actuel. Donc on continue vers le château d'Achina. On reprend un peu notre route. Et là, vous allez voir un skip. C'est... Attention ! Et... Hop là ! Là, c'est le moment où le jeu est complètement cassé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Air Swim Skip. Voilà. C'est un glitch qui permet au joueur de nager en dehors des zones prévues à cet effet. Ce qui fait que le joueur va nager indéfiniment en faisant des OOB. Le comportement du jeu prévu pour ça, c'est pour annuler un état de nage sous-marine et d'attendre que le joueur revienne simplement à la surface. Donc qu'ils sont limités par les murs, les limites de la zone. Mais comme le joueur est dans un état d'OOB, de hors-limite, cet état de nage ne peut donc pas être désactivé en fait par le jeu. On peut réinitialiser l'état de nage classique dès que le joueur replonge dans une surface d'eau existante ou quand une cinématique est enclenchée puisque le jeu nous ramène sur une surface solide. Voilà un petit peu pour le Air Swim Skip. En gros, c'est vraiment tu nages. Mais comme tu nages dans un OOB, en dehors des limites prévues du jeu, du coup le jeu ne sait plus où t'en es. Donc, techniquement, tu peux continuer à nager. Et d'ailleurs, je trouve que ce Air Swim Skip fait énormément penser pour ceux qui ont vu peut-être des speedruns de Spyro. Puisqu'en fait, dans Spyro, très souvent, on voyait des runs comme ça cassés où Spyro nageait indéfiniment dans tout le jeu. Là, c'est à peu près pareil. Donc, hop, vous voyez, il s'est remis dans l'eau et hop. Tout va bien. Donc là, la grosse interrogation de la run, c'est Lilagui, là, se plaint du chien. Mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Il est très inquiet, en fait, à ce moment-là et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que ce chien, en fait, va pouvoir lui faire. Voilà, donc là, il est en train de pester beaucoup, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Donc, certains ont la réponse qu'ils n'hésitent pas dans la section des commentaires. Je sais qu'en général, pour ceux qui veulent un petit éclaircissement sur certaines choses, plus de détails, ou justement des réponses aux questions que j'ai, je sais que la section des commentaires est là pour y répondre. Donc, encore une fois, merci à vous. Donc, il revient, là, dans la run, Air Swim Skip, pas de soucis. Le jeu est vraiment cassé, quoi. C'est un truc de dingue. Oh là là, donc là, hop, tout va bien. Mais vraiment, tout va bien, quoi. Donc, tout à l'heure, en fait, il avait récupéré, du coup, la pierre que je me souvienne de son nom, la pierre d'abri. C'est un des deux items nécessaires pour la fin du jeu. Et là, il va récupérer le deuxième item nécessaire pour la fin du jeu, qui est le lotus du palais. Donc là, vous allez voir. Là, on se dit, mais attends, il est où, là, le lotus du palais ? C'est là où je crois. Oui, oui, regardez. On voit le fameux singe gardien, ce fameux boss qui aura traumatisé plusieurs joueurs, je pense, puisqu'on croit l'avoir vaincu. Et en fait, non, il se relèvera. Un des boss préférés de Miyazaki... Enfin, le boss préféré de Miyazaki pour ce jeu. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'il lance ses excréments à la figure des joueurs. Je ne sais pas. Donc voilà, il récupère le lotus du palais, tout simplement. Donc ça, c'est énorme. Il passe à travers les textures. Tac, tac, tac. Il faut quand même avoir un très bon placement, sinon on peut passer au travers, je pense. Mais voilà, il récupère l'autus du palais, tout simplement. Donc là, il a les deux items clés du jeu. Maintenant, il faut faire les singes triptiques, qui est un autre boss. Alors là, il se met le sucre de Gashin. En fait, c'est pour justement être moins facilement détectable par les ennemis. Et là, il tombe. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un glitch qui permet de skip une énorme partie de la zone du temple de Senpu en faisant un O-B et tomber jusque dans la zone du boss. Je ne déconne pas. En dessous, là, il y a la zone de boss. En fait, géographiquement parlant, la zone de boss est juste en dessous de la zone du temple Senpu. Et hop là, il se remet. Regardez ça ! Et hop, il est dans la zone de boss. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que dans ce jeu, Sekiro, donc notre personnage, il peut utiliser son grappin ou s'accrocher à un rebord à n'importe quel moment durant une chute. Ce qui signifie que, en fait, on peut utiliser notre grappin pour arriver dans la zone de boss en s'accrochant à une branche ou on peut simplement s'accrocher à un toit. Ça ne nous fera pas perdre quoi que ce soit, en fait, en point de vie ou quoi. C'est prévu par le jeu comme ça. Et voilà. Du coup, les singes, c'est fait. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Franchement, mais c'est génial de se dire que grâce à ces glitchs, on se rend compte que, géographiquement parlant, dans les modèles 3D et tout, la zone de boss est en dessous du Temple Sempo, en fait. C'est juste incroyable. Quand les joueurs... Je me demande vraiment comment les joueurs découvrent ça, en fait. C'est un truc de dingue. Donc là, hop, il va débloquer les fragments de souvenirs. Une technique de ninjutsu, qui est ma préférée pour prendre le contrôle des ennemis. Voilà. Donc là, on l'a vu, il a acheté des emblèmes spirituels qui lui permettront d'activer ses skills. Les emblèmes spirituels sont nécessaires pour déverrouiller... Enfin, pour utiliser, en fait, toutes les compétences qu'on a déverrouillées tout au long du jeu, en fait. C'est un petit peu comme les balles de VA dans Bloodborne. C'est tout aussi important. Donc là, il va nous refaire l'air swim skip, puisque mine de rien, ça fait 16 minutes qu'on joue. Je pense qu'on a vu assez de Sekiro pour aujourd'hui, donc on va aller terminer le jeu tout de suite. Tant qu'à faire. Voilà. Et là, jusqu'où il va aller ? Eh ben, à la fin du jeu. Puisqu'en fait, tous les prérequis sont bons pour la fin Shura. Il a les deux items clés. Il a vaincu les singes triptyques. Donc, hop, on arrive pour ce qui est censé être le troisième gros boss du jeu, Genichiro, qui est un de ses boss vraiment sympathique où... Voilà, c'est un de mes boss préférés du jeu, clairement. C'est pas mon boss préféré, mais un de mes boss préférés. Donc là, il le coince. La même technique que le boss ce jeu de serpent qu'on avait vu juste avant, il va le coincer et voilà. Gardez-moi ça. C'est n'importe quoi. Donc là, hop. Mais là, les laguis, clairement, ils se disent non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je me suis pris quelques flèches dans le genou et dans le dos, mais tout va bien. Voilà, donc là, ce que j'aime bien, c'est que pendant ce temps, Genichiro, il est là, j'ai pas encore fini. Non, mais nous, en fait, on a fini. Pauvre Genichiro. Pauvre Genichiro, quoi. Regarde-le. Réduit à ça. C'est un très bon boss, en vrai. C'est un excellent boss. Oh là là. Et donc là, c'est parti pour l'ultime phase de Genichiro. Et là, j'adore. Genichiro l'attaque. Il utilise son sucre de Yashariku et pas de soucis. Il n'y a aucun problème. L'attaque ne le touche pas. Donc, le renvoi d'éclairs qui est une technique. Vous n'avez pas besoin de prérequis pour le faire. C'est juste à un moment dans le jeu, on va te dire au fait, les ennemis peuvent te lancer des éclairs, mais t'inquiète, tu peux les renvoyer. C'est genre écrit sur un mur comme ça. Bah, yes. Et bizarrement, juste après, Genichiro utilise cette technique. Voilà. Heureusement qu'on fait attention au décor dans ces moments-là. Mais je crois que même pendant le combat, tu as des informations qui te disent « Hé, au fait, si tu veux, pour les éclairs, tu peux les renvoyer. » Voilà. On peut aussi les esquiver. On a un peu du mal. Voilà. Donc là, Genichiro vaincu. On se repose. Donc maintenant, Genichiro est vaincu. Il faut faire juste un petit aller-retour très rapide. Voilà. Un petit aller-retour très rapide pour aller récupérer la lame de la mort. Je ne peux pas croire la lame de la mort. Voilà. Donc on récupère la lame de la mort. Ce que j'aime bien, c'est que tu arrives là-bas, on te dit « Mais en fait, si tu la dégaines, tu meurs. » Ouais, pas de souci. Tu la dégaines, tu meurs, puis tu reviens à la vie, puis tu t'en vas. C'est juste trop badass, quoi. Le petit moment où tu te dis « Ok, ok, très bien. » Oh là là. Un autre exemple. Un autre fight. Juste exceptionnel, quoi. Donc là, il retourne au château. Alors pourquoi est-ce qu'il revient là et pas à la dernière idole où il s'était reposé tout en haut du coup ? En fait, on est obligé de revenir là puisqu'à ce stade du jeu, les idoles sont toutes désactivées. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très sympa. On doit les réactiver en fait manuellement. Donc là, comme on n'a pas le temps, allez, Air Swim Skip, c'est parti. Et on revient encore tout en haut du château pour le combat final. Effectivement, c'est le combat final puisqu'on va recroiser la chouette, qui est notre père dans le jeu, qui va nous proposer le fameux choix. Donc soit on obéit au code de fer, code de fer qui signifie en gros ton maître, tu l'envoies pêtre et puis tu respectes ton daron. Soit tu dis « Ben non, en fait, non, je préfère mon maître et voilà. Ce qui pour moi est assez logique, mais bon, ce qui est donc du coup la mauvaise fin. Clairement, on débloque le pire ending, mais à la fois le plus classe puisqu'on a une image vraiment sympathique de Sekiro que je vous laisserai découvrir si vous faites le jeu évidemment avec la fin Shura. Donc on affronte Emma qui est un combat je trouve assez sympathique puisque Emma est la personne qui, grâce aux graines de gourde, va améliorer nos gourdes pour... C'est un petit peu la fiole d'estus du jeu. Elle va nous donner des éléments clés dans le jeu, tout ça, nous donner des éléments de lore en fait qu'on ne connaît pas et l'affronter, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment... Je trouve ça vraiment très cool en fait. C'est un petit peu comme si on affrontait la gardienne de feu tu sais des jeux Souls sauf que là elle est quand même assez classe en plus. En plus. Donc c'est parti pour le combat final contre Isshin qui est un combat assez difficile je l'ai fait pour vous dire pour être honnête hier soir en stream et c'était assez difficile. En fait une fois qu'on a maîtrisé le combat Emma et la première phase d'Isshin ça peut encore passer même si la moindre erreur peut nous être fatale. Vous voyez que la jauge de posture c'est quand même assez compliqué à gérer puisqu'ils sont assez tanky mais la deuxième phase d'Isshin est très très compliquée. Il a trois attaques avec des flammes qui sont très très compliquées à esquiver. Honnêtement il m'a fallu plusieurs heures pour y arriver sans mentir. Gardez cette attaque là infernale plus vous êtes loin plus le feu se répand et là il le maîtrise vraiment vraiment bien. Et voilà ce ending absolument parfait là il est vraiment choqué il se dit mais what ? Et voilà Isshin est vaincu ce ending est juste parfait c'est juste parfait voilà exécution Shinobi Isshin vaincu c'est la fin Shura c'est terminé voilà le jeu est plié c'est juste dingue c'est juste dingue de voir à quel point le jeu peut être cassé donc là on voit le gold bien joué 21 minutes 50 secondes in game time bien joué à Lilaghi sachant que c'était une run à la base pour s'entraîner c'était une run à la base pour s'entraîner et voilà comme quoi l'entraînement paye finalement puisque complètement je dirais pas par hasard mais en plein training il réussit à faire le world record c'est vraiment génial et j'espère en tout cas là on est à quand même 1 minute 50 d'être à 20 minutes je pense que peut-être si les speedrunners veulent absolument s'y mettre et tryhard ils vont vouloir essayer d'être en dessous de ces 20 minutes mais je pense qu'il va falloir encore découvrir quelques skips et quelques glitchs il n'y a pas assez de glitchs dans cette run voilà bon j'aurais pas énormément expliqué de choses dans la run mais globalement il n'y avait pas grand chose à dire il y a surtout de gros skips et voilà quoi donc une run que je trouve quand même je sais il y a beaucoup de skips il y a beaucoup de glitchs mais qui reste très impressionnante parce que ce sont des glitchs qui sont très difficiles à faire il faut s'entraîner pendant plusieurs heures pour pouvoir les maîtriser donc rien que pour ça il faut quand même respecter le travail des speedrunners en amont pour vous proposer ce genre de choses voilà donc en tout cas j'espère que ce speedrun commenté vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un énorme pouce bleu à la vidéo un commentaire ça fait toujours plaisir pour pourquoi pas continuer un petit peu sur tout ce que j'ai dit essayer de peaufiner un petit peu tout ce que j'ai pu dire en commentaire n'hésitez pas à partager le speedrun commenté vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait super plaisir on est à plus de 20 000 vues sur le speedrun commenté All Boss de Dark Souls 3 et on est à plus de 10 000 10 000 vues sur le speedrun All Boss de Dark Souls Remaster donc c'est juste incroyable encore une fois merci à vous c'est vraiment ce qui motive puisqu'il a toujours un sacré travail derrière et je sais que vous l'avez remarqué donc rien que pour ça merci à vous de suivre tous ces speedrun commentés allez en tout cas moi je vous dis merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo à la prochaine pour de nouveaux speedrun commentés on verra bien ce que ce sera allez salut tout le monde merci à vous